... Bonjour à tous, merci de nous suivre. Le président de la République par intérim, professeur Giancoula Traoré, devient le président de la transition. L'annonce a été faite hier soir dans une déclaration lue par l'émissaire de la CDAO, Djibril Basselet. Le ministre burkinabé annonce que le CNRDRE adhère aux dispositions prises par les chefs d'État de la CDAO pour accompagner le processus de transition au Mali. Écoutons-le. Les 19 et 20 mai 2012, les émissaires du médiateur de la CDAO ont effectué une visite au Mali dans le cadre de la recherche de solutions aux désaccords persistants sur la gestion de la transition, en particulier concernant la présidence. L'équipe était composée de M. Yipene Djibril Basselet, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Adama Biktogo, ministre de l'intégration africaine de la République de Côte d'Ivoire, M. le Dr. Mohamed Nouruddin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, en compagnie de M. Django Sisoko, médiateur de la République du Mali. L'équipe a rencontré successivement le président de la République par intérim, Son Excellence M. Djokouna Traoré, le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo, et le premier ministre, le Dr. Cheikh Moudibou Diara. A l'issue de leurs entretiens, un accord est intervenu sur la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO à Abidjan le 26 avril 2012, à savoir notamment l'extension du mandat des organes de la transition, notamment le président de la République par intérim, le premier ministre et le gouvernement sur une période de 12 mois. La mise en œuvre de la feuille de route de la transition Toutes les parties prenantes se sont rejouies de cet accord. Il a été rappelé cependant la nécessité d'exécuter dans le meilleur délai la décision du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO tenu à Dakar, Sénégal, le 3 mai 2012 relative à la mise en place d'un cadre de concertation sur les questions importantes relative à la mise en œuvre de la transition. Il a également été rappelé la nécessité ainsi que l'a prescrit le sommet de Dakar d'élaborer la feuille de route de la transition avec un chronogramme d'action. Il a aussi été surtout retenu la nécessité de définir dans les meilleurs délais le rôle, le statut et les avantages à accorder aux membres du CNRDRE. A cet égard et en particulier le président du CNRDRE bénéficiera des avantages accordés aux anciens présidents de la République par la loi. Un accent particulier a été mis sur le caractère inchangé des pouvoirs respectifs du président de la République par intérim et du premier ministre pendant la période de transition telle que définie par la Constitution et l'accord cadre du 6 avril 2012. Il a été rappelé que le président de la République par intérim, le premier ministre et le président du CNRDRE se doivent mutuellement respect et considération et doivent tout mettre en œuvre pour le bon déroulement de la transition. Ils doivent entretenir les meilleures relations possibles à travers des rencontres périodiques et former une équipe solidaire ayant constamment les yeux rivés sur l'intérêt supérieur du Mali. En particulier, la résolution du problème du Nord du Mali et l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. ils doivent s'abstenir de mener toute action susceptible de troubler le bon déroulement de la transition. Bamako, le 20 mai 2012, le président de la République par intérim, professeur John Kouna Traoré, le premier ministre, Cheikh Mohamed Abdoulaye Saoudi Modibodiara, le président du CNRDRE, capitaine Amadou Hayas Sanogo, M. Djibril Yipene Basole, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale du Burkina Faso, M. Adama Biktobo, ministre de l'intégration africaine de la République de Côte d'Ivoire, je vous remercie. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO se préoccupe de la préservation des manuscrits et des mouselées de Tombouctou et de Gao. Je vous rappelle qu'ils ont été classés patrimoine de l'humanité. Une rencontre de crise s'est tenue avec les organisations de la société civile et la délégation de l'UNESCO citait au ministère de l'artisanat et de la culture et du tourisme. Le reportage est de Daouda Sidi Kidiara. Les organisations de la société civile s'associent à l'UNESCO pour la préservation des manuscrits et des mouselées des villes du nord de notre pays, classés patrimoine de l'humanité. Au cours de cette rencontre, ils ont fait des propositions concrètes visant à sauvegarder les biens culturels. Avec une bonne collaboration entre UNESCO et ISESCO, on va trouver une solution pour notre problème au nord du Mali et précisément à Tombouctou. si on sait que Tombouctou est devenu un patrimoine mondial. Le ministre de l'artisanat, de la culture et du tourisme a beaucoup insisté sur la sensibilisation afin de préserver ses biens communs. On n'aura peur de personne pour dire que nous allons préserver nos intérêts, que nous allons préserver nos biens culturels qui font partie de nous-mêmes. Quelqu'un qui profane notre homme, il a déchiré une partie de notre corps. Nous ne supporterons pas cela. Et nous le disons avec la plus grande énergie qu'il faut, que quels que soient les moyens qui nous sont donnés, nous les mettrons en œuvre avec l'accord de la communauté internationale, sans léser qui que ce soit. Mais nous allons nous garder nos biens qui font notre fierté. La rencontre s'est achevée par une conférence de presse. Les préoccupations des sommes des médias ont concerné les méthodes utilisées pour préserver les manuscrits en période de conflit. Cet héritage que nous avons reçu, notamment les manuscrits de Tombouctou, la ville des 333 saints, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous ne pouvons pas ne pas s'occuper de cela. Et c'est tellement important qu'il est indispensable aujourd'hui, et nous en avons discuté avec le coordonnateur résident, que toute action humanitaire qui est entreprise tienne en compte aussi cet héritage que nous avons. Donc c'est un peu l'objet de cette mission. Mes collègues sont là, du patrimoine mondial de l'humanité. Ils sont très très préoccupés par la situation. Nous avons eu beaucoup d'assurance de la part du gouvernement de faire le maximum pour protéger, pour préserver ce patrimoine. Et nous avons aussi assuré le gouvernement que tout ce qui est en notre capacité, en tant qu'institution internationale, qui garde le patrimoine mondial de l'humanité et qui a la capacité de travailler avec la communauté internationale, nous ferons aussi de notre côté tout ce qu'il est possible de faire pour nous assurer que cet héritage est bien protégé. A Ségou, deuxième session de formation des élus régionaux et des agents des services techniques déconcentrés. C'était sur la préparation et le suivi de l'exécution du budget programme et les procédures de passation des marchés publics. Une formation organisée par le centre de formation des collectivités territoriales. Les explications de Sous-Saint-Garier depuis Ségou. Cet atelier de six jours de la deuxième session de formation des membres du conseil régional et des agents des services déconcentrés du budget du trésor du contrôle financier des impôts et des marchés publics a été organisé par le centre de formation des collectivités territoriales CFCT pour le compte du PADER programme d'appui à la décentralisation et au développement économique régional. Cette session avait pour objectif le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Durant une semaine, les experts ont eu à se pencher sur la définition du budget programme, la structure du code des marchés publics, les dispositions des marchés publics des collectivités territoriales, le cycle de la passation des marchés publics entre autres. Nos collectivités et les services déconcentrés, si on a tous les maîtrises de ce domaine, ça nous permettra d'empêcher les chevauchements et puis les petits problèmes qui peuvent survenir pour l'exécution de la passation des marchés et de l'exécution des marchés. Les débats autour de ces différents sujets nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension du système de passation des marchés publics et des principes d'élaboration, de conduite et de suivi et évaluation du budget programme, mais surtout d'aboutir à des propositions et recommandations concrètes permettant d'impliquer le développement économique et régional. Cet atelier de formation permettra de faire preuve de bonne gouvernance dans la recherche d'une efficacité dans l'exécution du budget programme et les passations des marchés publics. Et toujours à ses goûts avec cette remise de dons aux déplacés du dehors du Mali ayant choisi la capitale des Balanzans, le ministre de l'Action humanitaire de la solidarité et des personnes âgées a offert des kits scolaires, des nattes et des couvertures aux familles déplacées. Le programme alimentaire mondial PAM a ajouté à cette action gouvernementale 18 tonnes de vivres. La correspondance d'Aubrey et Macaulay. Comment on pourrait s'y atteindre les déplacés du nord dans la ville de Ségou ont eu droit à l'assistance au réconfort du gouvernement du Mali et de l'un de ses partenaires le PAM. Il s'agit du programme alimentaire mondial. Dans cette optique, le ministre de l'Action humanitaire de la solidarité des personnes âgées a offert 410 kits scolaires de couverture des nattes aux déplacés résidant dans la ville de Ségou. Ceci est un geste qui devra contribuer à redonner la joie à ces populations en situation difficile. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction par rapport à la solidarité. D'abord à l'endroit de la population de Ségou qui a bien voulu accueillir les frères et soeurs déplacés du nord. Ce problème qui est intervenu dans le nord du Mali est aujourd'hui un problème de toutes les manières. Il n'est plus question que du nord mais il est question aujourd'hui du Mali. Nos frères et soeurs qui se sont déplacés ont pu trouver auprès des parents, des amis aujourd'hui une situation certes qui répond aux premières urgences. A cette action gouvernementale s'ajoute l'appui du programme alimentaire mondial. Ce partenaire a offert 18 tonnes 400 kg de vivres déplacés et des rations alimentaires à 250 familles d'accueil. On sent vraiment les douleurs qu'ils ont et on est là mais c'est aussi notre travail on est une agence humanitaire et c'est ça qu'on fait alors on est là on fait notre travail. Ces différentes actions du gouvernement du Mali et du programme alimentaire mondial devront certainement requinquer le moral des déplacés du nord à Ségou. Elles consistent également à aider les familles d'accueil à améliorer la qualité de la prise en charge. Et justement en parlant du nord du Mali les jeunes de Tombouctou s'organisent du mieux qu'ils peuvent pour prévenir l'imminence de la pénurie d'eau. Ils viennent d'initier la réhabilitation des puits à grand diamètre dans tous les quartiers de la cité. Certains de ces puits abandonnés depuis plus de 15 ans étaient complètement débouchés. Une opération soutenue financièrement par les chefs de famille qui se sont mobilisés derrière la jeunesse de Tombouctou. C'est ce qu'il nous dit Maganfi Konate notre envoyé spécial. Aide-toi le ciel t'aidera. Cet adage la jeunesse de Tombouctou semble l'avoir bien compris. Pour pallier au manque imminent d'eau potable les jeunes de Tombouctou ont décidé d'agir. Leur trouvaille remettre en état des puits abandonnés depuis plus de 15 ans dans tous les quartiers de Tombouctou. L'opération a obtenu l'adhésion d'un nombre impressionnant de jeunes. Les premiers résultats sont très satisfaisants. On a entendu qu'il y aura des coupures d'eau et de l'exercité. Pour cela, tous les jeunes de différents quartiers sont mis ensemble. Aujourd'hui, nous sommes à Belle-Farandie où les jeunes ont pris le devant des choses et ils ont commencé à faire les travaux. Ils sont vraiment sortis massivement pour récriser tous les anciens puits. Des fourrages mécaniques ont également été réhabilités au grand bonheur des ménagères premières concernées par la crise d'eau. La réhabilitation des puits à grand diamètre, parfois profondes de plus de 30 mètres, requiert de la technicité et surtout des moyens financiers importants. Des difficultés qui ne sont pas insurmontables pour une jeunesse tomboxienne déterminée à prendre son destin à main. Nous sommes présentement au niveau de 7 puits déjà réhabités et 2 forages déjà fonctionnels aujourd'hui. À partir des cotisations des membres et des collectes de fonds de porte en porte par les chefs de famille et les femmes et les enfants de chaque famille de ce quartier ont contribué et les gens de bonne volonté aussi. Autre la crise de carburant, des défaillances mécaniques sont également signalées sur les groupes électrogènes occasionnant une panique au sein de la population. Mais la Croix-Rouge malienne est déjà à pied d'oeuvre pour circonscrire rapidement les problèmes. Nous avons aussi été informés qu'une pièce très importante du système était défectueuse. Alors cette pièce nous l'avons rélevé et il y a même un SOS qui a été envoyé à Bamako. Mais nous sommes venus aussi avec la pièce et nous avons promis de faire quelque chose avec le Haut Conseil afin qu'au moins cette pièce existe. Par rapport au carburant nous attendons que les accords seuls entre le mouvement international donc la Croix-Rouge le Croissant Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge pour que nous voyions ce n'est peut-être pas les 80 000 litres qu'il faut par jour qu'on va donner pendant une éternité mais en termes de dépannage des solutions d'apportions possibles. En attendant des solutions rapides et durables les tomboxiens commencent à s'accommoder à l'eau insalubre des puits avec son corollaire d'ennuis de santé. Retour à Bamako fin de la session de formation de 10 jours sur l'assistance d'urgence aux personnes vulnérables et handicapées dans des contextes d'urgence. Fade Baketa les détails. Cette session de formation qui vient de prendre fin était destinée aux membres d'organisations des personnes handicapées du Mali. Les agents ainsi formés doivent être mis à la disposition des partenaires ou des organisations humanitaires. elles sont donc susceptibles d'avoir la capacité technique et opérationnelle d'appuyer les équipes d'intervention dans les régions touchées par la crise alimentaire. Nous avons donc regroupé pour une formation afin qu'ils deviennent des techniciens inclusions et qu'ils puissent être mis à disposition d'ONG internationales et nationales qui s'engagent dans la réponse humanitaire en réponse à la crise que connaît le Mali aujourd'hui. Handicap international avec ses 15 ans d'expérience au Mali oeuvre aux côtés des personnes vulnérables en l'occurrence les femmes et les enfants et les personnes handicapées pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité. On a abordé des questions qui ont lié à cette notion de personnes en situation de handicap. On a parlé aussi de l'action humanitaire en elle-même. Quelle est-elle ? Quels sont les acteurs qui peuvent être présents ici au Mali ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils travaillent ? La participation future de cette équipe de ressources au programme Action humanitaire d'urgence au Mali est un rempart contre l'exclusion sociale, économique des handicapés. Le handicap international nous a associés justement à cette formation-là pour des phases bien précises. D'abord la sélection des personnes handicapées et ensuite le renforcement des capacités dans la posture même des chercheurs d'emploi. Les participants de la Fédération Malienne des associations des personnes handicapées qui recevront dans les jours à venir leurs attestations et qui répondent aux critères de sélection attendent leur intégration dans les organisations humanitaires. Les notions acquises leur permettront d'être acteurs dans la gestion des populations déplacées, la distribution gratuite des vivres ou de médicaments. Lancement à Mopti de la phase 3 du programme d'appui à la formation professionnelle. Le programme dotera la cinquième région d'un système de formation professionnel performant pourvoyeur d'emploi et promoteur de développement économique. Son coût est estimé à environ 5 milliards de francs CFA. Nous précise Yacouba Maïga. La recherche d'alternatives de formation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes a été toujours au cœur des préoccupations de l'Assemblée régionale de Mopti. C'est ce qui l'avait permis de bénéficier d'un premier appui de la coopération suisse à travers la phase 2 du programme d'appui à la formation professionnelle dont les acquis sont perceptibles. Cette troisième phase du programme viendra donc renforcer ses acquis en accordant une plus grande attention aux questions d'insertion et d'emploi notamment dans le secteur agricole et rural ainsi que celui des bâtiments et travaux publics. Pour un montant de 5 milliards à peu près. Donc il ne s'agit pas de faire de la formation professionnelle pour la formation professionnelle mais il s'agit de cibler les créneaux d'emploi et de cibler les opportunités de développement économique dans la région. Cette troisième phase du programme d'appui à la formation professionnelle envisage de former en 4 ans 15 000 personnes constituées essentiellement de jeunes filles et garçons non scolarisées des sortants du système scolaire sans qualification professionnelle tous les demandeurs d'emploi et travailleurs en demande de compétences supplémentaires. Un moyen qui réussit dans la lutte contre la pauvreté et l'incertion des jeunes c'est pourquoi nous disons que ça nous agrée et ça nous va droit au cœur. C'est pour cette raison que nous avons apporté tout ce qu'il faut pour que en fait les gens soient convaincus et qu'ils sachent en réalité ce que nous sommes en train d'attendre d'eux et pour la réussite de façon générale de la région. Aussi voudrais-je à l'occasion inviter les acteurs de la formation professionnelle et les collectivités territoriales à s'approprier pleinement ce programme pour le plus grand bien de nos populations. La phase 3 du programme d'appui à la formation professionnelle couvre les régions de Sikassu, Tombouctou et Mopti. Elle est exécutée par l'organisation Sus Contact en partenariat avec les assemblées régionales des trois régions concernées. Et un mot de sport avant de nous quitter avec de l'épisme c'est le cheval d'Afa Kida qui vient de remporter le grand prix interligne Sigu Bamako. Le cheval de Mamadou Kida de Sigu a raflé la mise de cette troisième édition dans les trois courses. C'était hier après-midi dans la capitale des Balanza et Bouhaka Sisoko et reviendra sur cette course dans la grande édition qui vous sera présentée par Ndei Sisoko. Je vous dis bon appétit, à demain, bonne suite de programmes sur votre télévision nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada